Changement de décor et de pilote. Retrouvons à présent Danny qui roule des mécaniques pour séduire Sandy. Voici au Zénith de Nantes où répète la troupe de la comédie musicale Grise France, actuellement en tournée dans tout le pays. La vidéo avance, moi je m'écarte, tu sautes, et là je peux monter comme ça et faire... Attends, c'est solide comment ça ? C'est solide, c'est fait pour ça. Rendez-vous galant au driving, course poursuite enflammée, sur fond de chorégraphie endiablée, Grise, c'est l'histoire d'un couple mythique qui évolue autour d'une incroyable collection de voitures américaines d'après-guerre. Voici Serge, le producteur de la comédie musicale. Pour les besoins du show, il a fait reproduire une Ford Thunderbird. Alors, c'est une voiture de théâtre, c'est la chanson des T-Birds, T-Birds T pour Thunder, Thunderbird, et là c'est une 59. Donc elle a été faite à l'échelle en plus. Tu vois déjà l'autre ? Grâce à Eugène, cette carcasse va devenir un bijou de mécanique, elle va rugir ! This car is gonna be automatic, systematic, The Grise Lightning ! Et la chanson qui remporte la palme de testostérone, c'est Grise Lightning. Décodage de la scène avec Jamel, l'interprète de Keniki, le meilleur pote de Danny. Et donc du coup, lui, il a l'âge d'avoir acheté une bagnole, et donc du coup, il traîne tous ses potes, et puis il essaye de faire, de faire, comment je pourrais vous dire ça ? De faire, ouais, de faire baver les minettes, quoi. Et il y a un pouvoir de séduction des voitures ? Il y a une espèce de petite allégorie, quand même, avec celui qui joue à celui qui est la plus grosse, forcément, et celui qui fait le plus de bruit aussi. Là, très clairement, pardon, mais ça parle de cul. La chanson de Grise Lightning ? La chanson de Grise Lightning parle de cul, tout simplement, au sens cru, vraiment. C'est comment, en fait, on compare les enjoliveurs, le volant, le moteur à une femme, tout simplement. Aujourd'hui, on a un rapport très différent avec le côté masculin par rapport à la fille, et j'ai une grosse voiture, alors je vais me baler les filles, donc c'est un peu délicat en 2022. Enfin, moi, en tant que fille, j'adorerais acheter Grise Lightning, retaper ma bagnole et me balader en ville comme ça avec ma voiture, tu vois. Une chanson culte, mais ce qu'on retient surtout dans Grise, c'est l'idyle entre John Travolta et Olivia Newton-John. Un couple mythique que nos deux comédiens interprètent non sans fierté. Il se passe des choses tellement importantes par rapport à l'histoire dans ces voitures. C'est un petit écrin d'intimité, là où ils ne sont pas dans le collège, c'est aussi l'endroit où ils peuvent... Vas-y, tu peux parler ? Non, non. Je me suis lancée de ouf. Non, non, j'adorais, parce qu'ils s'aiment, puis ils se détestent, puis ils s'aiment... Tu m'en fais voir de toutes les couleurs aussi, c'est ça. C'est pas moi, c'est toi qui indécise. Franchement, interpréter Sandy Olsen, c'est improbable. Moi, j'ai grandi avec ce film. Pour moi, c'est un rêve d'enfant, c'est extraordinaire.